Bonjour, vous êtes hypochondriaque et vous ne savez pas qui consulter. Dans cet article, nous allons voir 4 spécialistes adaptés pour soigner votre hypochondrie. Alors on commence tout de suite par les psychiatres ou les psychologues quand on est hypochondriaque. Donc commençons par rappeler la différence entre les deux. Le psychiatre est un médecin qui peut vous prescrire des médicaments contrairement au psychologue. Alors en général, les hypochondriacs sont réfractaires à consulter un psy parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils aient une maladie mentale. Et ce n'est pas le cas, l'hypochondrie n'est pas une maladie mentale. Les psy sont utiles pour chercher et comprendre les causes profondes de la maladie. Il faut parfois remonter loin dans le passé pour apprendre que la mort d'un proche pendant l'enfance a été le déclencheur. Et ensuite faire le travail sur soi pour guérir et accepter cette blessure. L'hypochondrie n'a pas besoin de médicaments pour être traité. Si le psychiatre en prescrit, c'est pour soulager une autre maladie derrière comme la dépression ou d'autres phobies. Ces thérapies donnent de bons résultats mais demandent un fort investissement de la part de l'hypochondriaque. Plus il est pris en charge tôt, plus la guérison sera rapide. Deuxièmement, consulter un comportementaliste ou TCC. La thérapie cognitivo-comportementale se concentre sur des interactions entre les pensées, les émotions et les comportements. Elle est validée scientifiquement. La TCC prend en compte l'historique de chaque patient et l'aide à identifier les cercles vicieux qui se sont installés dans sa vie. L'aspect pédagogique est important. Cette thérapie comprend des exercices pour apprendre de nouveaux comportements adaptés, de nouvelles façons de penser, mieux maîtriser ses émotions et à se détendre physiquement et mentalement. Grâce à la compréhension des problèmes et la mise en place de comportements adaptés, un hypochondriaque pourra se débarrasser de ses pensées négatives et de ses pensées erronées qui le piègent dans sa souffrance. Une thérapie cognitivo-comportementale est faite pour durer quelques semaines à quelques mois, en séance d'une heure environ. Ensuite, on peut soigner l'hypochondrie par l'EMDR. L'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou en français, Dessensibilisation et Retraitement des Informations à l'Aide des Mouvements Oculaires, est une méthode surprenante qui permet de surmonter des traumatismes par le mouvement des yeux. Comment une telle chose est possible ? Pendant une consultation d'EMDR, le patient devra parler et retrouver l'état émotionnel lié à son traumatisme. Il devra ensuite le garder tout en effectuant des mouvements des yeux très précis, en suivant la main du docteur ou un point sur un écran. Ces mouvements des yeux sont les mêmes que ceux pendant le sommeil. Le but est d'atteindre la mémoire inconsciente et de transformer le traumatisme en souvenir. Au bout de plusieurs séances, la réussite est totale quand le patient n'est plus affecté par son traumatisme et se sent à nouveau en sécurité. Cette méthode est validée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle est très utile quand l'hypochondrie est liée à un traumatisme. Ensuite, on termine en parlant des bienfaits de l'hypnose. L'hypnose est une thérapie efficace pour remplacer les pensées destructrices des hypochondriacs par des pensées positives. Elle permet aussi de redéfinir la santé et le bien-être qui n'est souvent pas bien compris des hypochondriacs. Pour y parvenir, elle agit sur l'esprit inconscient, car consciemment, l'hypochondriac ne peut pas comprendre qu'il est malade. Le patient pourra aussi apprendre l'auto-hypnose, très utile pour soulager le stress au quotidien. La durée de la thérapie varie d'un patient à l'autre, mais la guérison peut être atteinte en quelques séances. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur les spécialistes de l'hypochondrie, je vous encourage vivement à tester la méthode ou le thérapeute qui vous correspond le plus pour battre cette peur des maladies. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je vous ai mis en plus une formation gratuite pour apprendre à guérir de l'hypochondrie sans médicament dans la description. Prenez soin de vous. Je vous ai mis en plus.